Bon, on va goûter ça. Aujourd'hui, on va faire un tartare de bœuf avec un jaune d'œuf confit à l'huile d'olive et une pomme frite maison. Mes recettes sont toujours axées sur trois choses. Un produit exceptionnel, une garniture, un jus ou une sauce. Par cette belle journée ensoleillée, direction Languimbert, à 80 km au sud de Metz. Nous avons rendez-vous avec le chef étoilé Bruno Poiré, pour qui la cuisine est avant tout... C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir de faire plaisir à nos clients. Un plaisir simple, mais basé sur une vraie philosophie. Moi, je dis toujours, on va prélever des animaux, que ce soit dans la forêt, dans les étangs, dans le ciel. Donc, on leur donne la mort. Nous, notre métier, c'est de leur redonner une seconde vie dans nos assiettes. Donc, il faut respecter le produit et le faire du mieux qu'on peut. Première étape de cette recette printanière, la mayonnaise, qui servira de base pour la sauce tartare. Donc, moutarde, un jaune d'oeuf, poivre. Maintenant, on va incorporer l'huile pour monter la mayonnaise. Donc, la mayonnaise est faite. Et à place de mettre du vinaigre, on incorpore du citron vert. Elle va être beaucoup plus légère en bouche. Donc, un demi-citron vert. Alors, maintenant, on va terminer la mayonnaise. On va passer pour faire la sauce tartare. En rajoutant, donc, la sauce Worcester, les câpres, le persil plat émincé, une pointe de ketchup, quelques échalotes et 2-3 gouttes de tabasco. Il faut sentir tous les ingrédients sans qu'il y en ait un qui prenne le pas sur l'autre. Voilà. Et il faut qu'on ait une couleur qui soit caramel très bon. Texture entre la crème anglaise et la crème pâtissière, on va dire. Ni trop épais ni trop liquide. Au vu de la rigueur et de l'application que Bruno apporte à ses plats, on ressent aussitôt la passion qu'il a toujours vouée à la cuisine. Non, pas du tout. C'était vraiment le dernier métier que je voulais faire, quoi. C'était... Mes parents étaient restaurateurs. On a la vie belle quand nos parents travaillent le soir. Là, on était avec les copains, on faisait 400 coups, la vie était belle. Et on s'amusait, on rigolait dans nos campagnes à Languimbert, quoi. Voilà. Si Bruno ne souhaitait rien rouler dans la farine contre toute attente, c'est une autre passion qui va guider sa voie vers la gastronomie. Je voulais une mobilette et mon père m'a dit, il n'y a pas de souci. Par contre, tu viens me donner un coup de main les samedis dimanche. Et puis, à 14 ans, j'avais ma mobilette en travaillant. Donc voilà. Et puis après, je me suis pris de passion pour la cuisine et pour une moto. Il s'inscrit alors à l'école hôtelière de Metz avant de faire ses premières armes aux côtés de chefs de renom, comme Georges Blanc ou Antoine Westerman. Mais en 1998, il retrouve le restaurant familial. Ancien café de village, puis auberge et enfin table gastronomique reconnue au cœur de la région des étangs de Moselle. Il décroche alors en 2009, non sans une certaine surprise, sa première étoile. C'est un choc. Franchement, c'est un choc émotionnel parce que... Parce qu'on ne le croit pas. On n'y croit pas du tout. On dit, c'est pas possible. C'est possible les autres, mais pas nous, pas moi. Et voilà, quoi. C'est incroyable. J'ai pas travaillé pour ça, mais on fait notre travail. Du mieux qu'on peut. C'est le plus important. Même si Bruno n'en fait pas tout un plat, le mythique guide rouge vient de lui renouveler sa reconnaissance pour la 15e année consécutive. Et ce n'est pas un hasard. On va passer au jaune d'œuf confit dans l'huile d'olive. Alors on va prendre un œuf. Le chef pose un film plastique pour que l'humidité n'entre pas dans l'œuf. Alors là, on va le cuire four vapeur, 70 degrés pendant 45 minutes. Alors maintenant, on va préparer le bœuf. C'est le cœur du filet de bœuf. On prend cette partie parce qu'elle est très tendre, saboureuse. Alors c'est un bœuf de la région, d'un éleveur qui habite à 10 km d'ici. C'est un ami. On l'aura compris, Bruno accorde une importance capitale aux produits et aux circuits courts. Circuit qu'il fait la plupart du temps à moto. Salut mon Stan. Salut mon Bruno. Ça va ? Ouais. Bon, les animaux vont bien ? Tout le monde va bien. Allez, on va aller. Ça a l'air difficile, mais... Montre-moi ça. Amis de longue date, Stan élève depuis plus de 25 ans des blondes d'Aquitaine. Eh ben, elles sont belles. Et ici, pas de concession. Tout est bon, tout est bio. Nous, on les élève, c'est 100% à l'herbe. On les amène à 3 gens d'âge minimum en genisse, quoi. Donc vraiment un produit, un vrai produit, quoi. Un vrai produit. 3 ans à cause de la fermeté de la viande pour que ton entrecôte, ton filet ou ton truc ne rétrécisse pas de la poêle. Parce que des cochonneries en ont mangé assez. Donc on essaye de faire un produit vraiment haut de gamme pour servir des restaurateurs haut de gamme. Voilà. Il faut dire que tout a été pensé pour le bien-être des animaux, quelle que soit la saison. Des bâtiments comme ça, des anciens bâtiments, ça, c'est quand même l'idéal. Les anciens, c'était pas des cons, on peut le dire. Loin de là, quoi. Jamais trop chaud en été, ni trop froid en hiver. Vraiment, température presque ambiante. Régulés. Constants. Ils adorent. Et tu vois la sérénité dans les animaux. Et t'as plaisir à les faire comme ça. Regarde, c'est comme un chou. Ça, c'est de la blonde aussi. Ouais, c'est de la blonde, ça. Tu veux pas faire du volume, tu veux faire de la qualité. Ouais, exactement. On n'a pas de plaisir au volume. C'est ce que je dis toujours. Mais aujourd'hui, les paysans, c'est aussi dans leur tête, psychologiquement, c'est pas bien d'avoir 500, 600, 700, 800 bestiaux. T'as pas plaisir à regarder, à aimer, à soigner, à... Tu vois, c'est un peu de l'usinage. Et là, tu perds tout le plaisir de l'agriculture. C'est sûr. Et la vie, c'est... Il faut être heureux, hein. Chaque jour est important. Si, si, c'est le plus important. Le reste, c'est... Ça a pas de valeur. Je dis pas qu'il faut pas un peu d'argent pour vivre. Mais quand on bosse, surtout autant que nous, t'en as toujours un peu quoi pour vivre. Voilà. Tout simple. Simple, peut-être, mais très bon. Comme la recette du steak tartare de Bruno. Il incorpore maintenant la sauce à la viande. Alors, il faut bien le travailler. Faut que ça pénètre un peu dans les chairs du bœuf. Ben, c'est parfait, ça. Dernière étape, les frites maison. Après la cuisson, il épluche la pomme de terre et l'écrase. Donc, on va l'assaisonner en sel, en poivre, du persil plat émincé. Puis, il laisse reposer le tout au réfrigérateur pendant 45 minutes. Une fois remise de ses émotions, la pomme de terre est découpée en frites avant d'être farinée et poêlée. Voilà, là, on est pas mal, on est bien. Les pommes frites, donc, sont croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur, comme une purée de pommes de terre. Il ne reste plus qu'à dresser le tout. Alors, la particularité du jaune d'œuf, c'est qu'il est ni dur, ni coulant. Quelques fleurs comestibles et un sorbet concombre wasabi viennent accompagner cette recette simple et gourmande. Notre équipe s'est régalée. C'est plein de saveurs, c'est frais, c'est bon. C'est le printemps. C'est parfait.